Salut à toutes et à tous, cette semaine on va s'intéresser à une console et son fabricant, une console considérée comme la Rolls Royce des consoles au début des années 90, la Neo Geo, produit par SNK. Peu de gens ont eu la chance d'avoir cette console dans leur salon à cause du prix exorbitant de la console et surtout des jeux. La Neo Geo a été vendue à plus d'un million d'exemplaires et a été produite pendant 14 ans de 1990 à 2004, soit une des plus importantes longévités du monde vidéoludique. Nous allons donc revenir ensemble sur cette Neo Geo, pourquoi elle était si chère, la ludothèque qu'elle proposait et on commence d'abord par une présentation de la société SNK. Alors SNK Corporation est une entreprise japonaise fondée en 1973, dans les années 70 la société créée par un ancien boxeur Eikishi Kawasaki, sans doute pour ça que les jeux SNK seront pas mal orientés dans le combat et l'action, fondent une nouvelle entreprise, Shinnyon Kikaku, que l'on peut traduire par nouveau projet japonais en se rendant compte du potentiel important que les jeux d'arcade représentent à cette époque. Leur premier jeu sort en 1979, Osma Wars, sur le système d'arcade conçu par Teito, puis SNK décide de construire lui-même son propre système, appelé Rockola, et sort Vanguard, un des précurseurs dans le genre Shoot Them Up. Rapidement, SNK souhaite investir aux Etats-Unis et décidera de produire et distribuer lui-même sur le territoire. Nouvel acteur japonais sur le marché, SNK passe entre les gouttes du krach du jeu vidéo de 1983 et signe des accords avec Nintendo afin de réaliser des portages arcade sur la NES, appelé à devenir le plus gros succès du monde des jeux vidéo dans les années 80. SNK est une petite entreprise jusqu'en 1986 et produit surtout des machines d'arcade avec le processeur Z-Log Z80, un des plus populaires ainsi que quelques jeux comme Marvin's Mace, Main Event, et son plus gros succès sera Ikari Warrior et ses suites. A partir de 1987, SNK utilisera le processeur Motorola 68000, celui-là même qui équipe l'Atari ST, l'Amiga et la Mega Drive. D'autres jeux d'action sortent sur arcade, d'autres sont portés sur console, Psycho Soldier, Guerrilla Wars ou Beast Busters. Et alors que le marché de l'arcade commence à décliner à cause du succès de la NES qui propose des jeux en illimité, à la maison, plus besoin de balancer sa monnaie dans des salles d'arcade, SNK va penser et développer un système rendant le jeu d'arcade dans son salon. Avril 1990, SNK lance donc la NeoGeo déclinée en deux versions, la NeoGeo MVS en arcade et la NeoGeo AES pour la console de salon. La NeoGeo MVS est un succès planétaire sur arcade en proposant des jeux d'excellente qualité, certaines bornes peuvent accueillir plusieurs jeux avec des graphismes et du gameplay jamais vues auparavant. Les licences Fatal Fury en 1991, The King of Fighters en 1994 et Metal Slug en 1996 vont faire la renommée de SNK, des jeux qui seront rarement égalés avant l'arrivée de la Dreamcast. Dans les salons, SNK lance en 1990 toujours la NeoGeo AES. Et alors que les portages d'arcade vers consoles étaient toujours revus à la baisse du fait de la faible puissance des consoles, SNK ne va pas faire de compromis sur son matériel et proposera une console du même niveau que celle d'arcade. C'est une console 16 bits mais elle est beaucoup plus puissante que la Megadrive et la Super Nintendo. Elle sera vendue 58 000 yens, ce qui équivaudrait aujourd'hui à environ 650 euros, une console très haut de gamme donc pour un public très restreint et fortuné évidemment. La console accueillera au total plus de 150 jeux qui se vendront à 200 dollars le jeu. D'ailleurs à sa sortie la NeoGeo ne vendait pas ses jeux, seuls 4 jeux étaient disponibles à la location dont NAM 1975 et Baseball Stars Professional. Tous les acteurs de l'industrie y voient donc un futur fiasco commercial mais la NeoGeo fait sa révolution en proposant des jeux d'arcade à la maison. Alors au point de vue technique, le système MVS et AES contient deux processeurs que j'ai évoqués, le Zilog Z80 et le Motorola 68000. SNK se vendra même devant d'une console 24 bits mais cela reste une 16 bits. D'ailleurs la Megadrive utilise aussi la complémentarité des deux processeurs. La différence est que le CPU affiche 12 MHz, beaucoup plus que la Megadrive et la Super Nintendo réunis, donc plus de sprites à l'écran, plus de couleurs, un meilleur son et des cartouches 10 fois plus grosses en mégaoctets par rapport aux concurrents. La manette est aussi impressionnante, il s'agit d'un joystick de style arcade. Du fait de son produit révolutionnaire, SNK va se lancer dans des campagnes publicitaires agressives grâce à la pub comparative autorisée aux Etats-Unis. En gros ceux qui jouent aux jeux Sega et Nintendo sont des Winnie's, des petits Zizi, alors que les joueurs NeoGeo sont des hot dogs. Ou encore une campagne avec le slogan Bigger, Badder, Better avec un pitbull comme mascotte. Les publicités NeoGeo se voient partout, sur magazines et en salles d'arcade. De 1992 à 1996, SNK va ouvrir plusieurs filiales sur différents pôles commerciaux afin d'accéder plus facilement au marché, à Hong Kong, au Brésil, en Angleterre, à Hawaï, à Singapour ou encore Dubaï. Au niveau des jeux, SNK va clairement se spécialiser dans les jeux de baston. Quand Fatal Fury est sorti en 1991, Capcom avait déjà lancé Street Fighter 2. SNK se lancera donc dans la profusion de jeux de combat de Versus Fighting qui essaieront tous de ressembler à Street Fighter mais beaucoup n'y arriveront pas. SNK développe aussi pas mal de shoot them up comme Aero Fighters ou Blazing Star. La licence King of Fighters qui débute en 1994 ne sera pas en reste. Un jeu sera développé tous les ans et un King Fighter XV est prévu pour 2016. Il s'agit en fait d'un crossover entre Fatal Fury et Art of Fighting. Ce jeu révolutionna le concept de Versus Fighting en permettant de contrôler une équipe de 3 combattants. Un concept qui sera repris dans de nombreux autres jeux plus tard. Le Run & Gun Metal Slug sera aussi décliné en de nombreux épisodes à partir de 1996. Un jeu qui est encore aujourd'hui très apprécié par les joueurs pour ses graphismes soignés, ses animations, son action frénétique et son humour. Sengoku sera lui le jeu représentatif de la Neo Geo dans le genre Beat the Mall en 3 épisodes. La ludothèque propose donc des jeux aux graphismes incroyables et même après la sortie de la Playstation et de la Saturn, SNK sort des suites de ses licences à succès en améliorant sans cesse la qualité des jeux. Pourtant pour rester dans la course commerciale et tenir tête à Nintendo, Sega et Sony, SNK cherche à rendre ses jeux plus grand public, ce qui est difficile vu le prix des jeux du fait de la grosse quantité de données sur ses cartouches. Pour réduire ses coûts de production, SNK va donc opter pour le CD-ROM. La Neo Geo CD est lancée en 1994, toujours basée sur l'architecture de la Neo Geo MVS et AES en 3 versions, une pour le marché japonais, une autre pour les Etats-Unis et l'Europe, puis en 1995 la Neo Geo CD-Z, pourvue d'un lecteur CD double vitesse mais la concurrence est trop rude, la CD-Z ne sera vendue qu'au Japon. Jusqu'en 1999, la plupart des jeux SNK seront portés sur support CD mais l'augmentation en taille des productions SNK impose des temps de chargement un peu longs et mis à part ça, la Neo Geo CD ne connaîtra pas un grand succès. SNK n'abandonne pourtant pas et se lance dans deux nouveaux projets. En 1997, SNK se lance sur le marché des 64 bits avec l'hyper Neo Geo 64 et revenant aussi au support cartouche, uniquement destiné aux salles d'arcade. La machine propose toujours de la 2D mais aussi de la 3D ce qui est tout nouveau pour SNK. Malheureusement les systèmes Sega Model 2 et Namco System 12 sont beaucoup plus puissants et le système de SNK est un échec, seulement 7 jeux sortiront en 3 ans d'exploitation. Deuxième projet, une console portable dominée largement à l'époque par Nintendo, la Neo Geo Pocket qui sort en 1998. Un écran monochrome, les meilleures licences SNK, un processeur 16 bits, la console portable commence à se vendre jusqu'à ce que Nintendo sorte sa Game Boy Color. SNK emboîtera le pas en sortant une Neo Geo Pocket Color en 1999 mais les ventes ne suivent pas. SNK enchaîne les échecs et la société est finalement rachetée par Haruz, un fabricant de Pachinko en 2000. Haruz délaisse le marché des consoles et veut surtout utiliser les licences SNK pour ses Pachinko. Eikishi Kawasaki, le fondateur de SNK décide de partir et fonde avec 5 dirigeants BrezaSoft. Finalement, Haruz abandonne complètement le jeu vidéo en mettant SNK en faillite en 2001 et vend les droits des propriétés intellectuelles des jeux SNK à BrezaSoft. De ce fait, une nouvelle entreprise est créée par Kawasaki, Playmore, qui rachète les licences et c'est en 2003 que la société devient SNK Playmore Corporation. L'entreprise ne produit dorénavant que des jeux vidéo en exploitant ses anciennes licences, qui sortent sur PlayStation 2 et Xbox, puis vers les téléphones portables et toujours en arcade au Japon puisque le marché de l'arcade s'est quasi éteint en Occident. SNK abandonne sa Neo Geo MVS qui avait fait son succès et décide de programmer ses jeux dès 2003 pour le système Atomis Wave créé par SAMI, ceux-là même qui rachèteront Sega Corporation l'année suivante. Parallèlement à son activité d'éditeur et de développeur de jeux, SNK se lancera dans les centres de divertissement au Japon. De 1992 à 2004, Neo Geo Land proposera sur trois étages des jeux vidéo, d'arcade, du billard, du bowling et du karaoké. En 1995 et 1999, deux Neo Geo World seront ouverts qui rajoutent au Neo Geo Land des attractions genre fêtes foraines, manèges, autodampeneuses, montagnes russes. Un Neo Geo World sera même ouvert au Brésil. Et enfin en 1996, le premier Neo Geo Ball propose principalement du bowling, accompagné d'autres activités de divertissement comme dans les Neo Geo Land. A partir de 2006, SNK Playmore développe ses jeux d'arcade sur Taito Type X et sa politique de portage et de recyclage de ses jeux en compilation est largement utilisée. Les licences SNK débarquent sur le Xbox Live Arcade, puis sur la console virtuelle de la Wii de Nintendo. Aujourd'hui, SNK Playmore continue sa production de jeux sur toutes les consoles du marché. De ses licences phares qui ont fait son succès dans les années 90, exploite ses licences sur Pachinko, y compris sur iOS et Android, à l'image de Metal Slug Defense, sorti en 2014. La Neo Geo, en fait, n'aura pas eu le succès escompté par sa société productrice, SNK. Elle a pourtant marqué l'industrie vidéoludique en proposant des jeux d'arcade dans son salon. Et c'est sans doute cet atout qui a causé sa perte. Un jeu d'arcade n'est attrayant que si l'on joue en salle d'arcade. Il perd tout son charme une fois sur console. Ce sont des jeux proposant des parties courtes, intenses et sans scénario, rapidement terminables avec des continues illimités. SNK a de plus trop proposé de jeux similaires, une répétitivité qui n'est pas la bienvenue sur des jeux sur console de salon, surtout vis-à-vis du prix des jeux. SNK a eu l'audace de croire que les jeux d'arcade seraient appréciés par les joueurs de salon. C'était un marché de niche, il fallait le tenter, ils l'ont fait, mais depuis, personne n'a retenté l'expérience. Aujourd'hui, ce sont plutôt les consoles qui essaient de s'aligner sur la puissance des ordinateurs. Néanmoins, avec l'émulation, la Neo Geo retrouve une seconde vie, et de nombreux joueurs, des anciens ou tout simplement des fans de rétro gaming, sont heureux de pouvoir jouer aux jeux Neo Geo auxquels ne pouvaient s'offrir le luxe d'y jouer jadis. Voilà, merci d'avoir suivi cette chronique sur SNK et sa Neo Geo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501